La méditation de ce 27 avril est intitulée « Une double vie ». Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. 1 Jean 1,3 Rien n'est plus nécessaire dans notre travail que les résultats pratiques de la communion avec Dieu. Nous devons montrer par notre vie de tous les jours que nous avons la paix du Seigneur. La présence de cette paix dans notre cœur se manifestera dans notre attitude. Elle donnera à la voix une puissance persuasive. La communion avec Dieu inoubliera le caractère et la vie. Les hommes noteront, comme ils le firent des premiers disciples, que nous avons été avec Jésus. Cela donnera une puissance que rien d'autre ne peut communiquer. Ne permettons pas que nous en soyons privés. Ayons une double vie, une vie de pensée et d'action, de prière et de travail fervent. Tous ceux qui sont à l'école de Dieu ont besoin d'un moment tranquille pour la méditation, seuls avec eux-mêmes, avec la nature et avec Dieu. Chacun doit entendre la voix de Dieu parler à son cœur. Ayant fait taire toutes les autres voix et restant en la présence de Dieu, attendons. Le silence de l'âme rend la voix de Dieu plus perceptible. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, 11 Telle est la préparation efficace pour le service de Dieu. Au milieu de la foule en tumulte et malgré la tension d'une activité intense, l'âme ainsi rafraîchie se trouve entourée d'une atmosphère de lumière et de paix. Un parfum se dégage, manifestant une puissance divine, capable de toucher le cœur de l'homme. Bien des personnes, même dans les moments de dévotion, ne peuvent jouir des bénédictions qu'apporte une véritable communion avec Dieu. Elles sont trop pressées. D'un pas pressé, elles pénètrent en la présence de Dieu, ne s'arrêtent qu'un instant dans ce lieu sacré et chargées de leurs préoccupations, elles retournent à leur travail. Ces ouvriers ne pourront pas vraiment réussir tant qu'ils n'auront pas appris le secret de la force. Ils doivent prendre le temps de penser, de prier, d'attendre de Dieu le renouvellement de leurs énergies physiques, mentales, spirituelles. Ils ont besoin de l'action inoblissante du Saint-Esprit. En la recevant, ils seront vivifiés d'une vie nouvelle. Leur corps et leur esprit fatigué seront fortifiés, leur cœur lourd sera soulagé. Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.